Vous n'êtes pas sans savoir que la bêta d'Unity c'est mardi, donc c'est dans 8 jours, c'est le 13 août. Et il y a pas mal de questions qui m'ont été posées en live concernant cette bêta, et je pense que c'est pas mal d'en parler, de répondre à pas mal de choses, et d'envisager une vidéo justement à ce sujet pour vous montrer pourquoi il faudrait jouer à cette bêta. Alors, mardi nous allons pouvoir jouer à la bêta d'Office Unity, très certainement ce sera un nouveau jeu qu'il faudra télécharger sur Launcher. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bel et bien notre d'Office, mais par contre nous allons commencer avec des personnages à bas niveau. Je vais rapidement réexpliquer ce que c'est Unity avant qu'il y ait des joueurs qui justement n'ont pas trop d'informations à ce sujet là, commencent un peu à paniquer. Donc, vous en faites pas, en décembre vous aurez vos personnages, vous aurez vos serveurs, votre progression, vous aurez tout, y'a pas de soucis. Ici il s'agit d'une bêta qui va durer à peu près 3 mois, qui aura pour but de tester un peu le moteur graphique, et tout ce qu'Ankama a fait depuis quelques années à ce sujet. Donc ne vous en faites pas, vous garderez votre Dracony Rose, vos Elmina, vos serveurs, vos personnages, y'a vraiment pas de soucis. Donc là, mardi nous allons pouvoir jouer à la bêta. La bêta sera donc sur des serveurs vierges, vous allez donc devoir créer de nouveaux persos, et là vous vous dites, « Ok Barb, ça va durer 3 mois, on garde pas nos persos, c'est pas nos persos, pourquoi je jouerai sur cette bêta ? » Et bien tout simplement parce que le jeu va avoir donc une refonte graphique. C'est l'occasion pour vous de revivre un peu le début du jeu, et de vous dire, tiens, ça c'est animé, de voir un petit peu si votre PC fait tourner justement Dofus, ça c'est très important, beaucoup de questions à ce sujet là, « Est-ce que je vais pouvoir continuer à jouer multi-comptes ? » « Barb, j'ai un grippin, j'ai du mal à faire tourner Dofus actuellement, est-ce que je vais réussir à faire tourner Dofus Unity ? » Alors ça, dernièrement, quand j'avais cette question là, je me demandais souvent, « Est-ce que t'as essayé Weaven ? » « Weaven est développé sur Unity, est-ce que tu lagais sur Weaven ? » Voilà, là il y avait déjà un peu cette solution là, mais c'est encore mieux de se dire que le jeu sur lequel on va jouer en décembre, on va devoir jouer en décembre, si tu veux continuer à jouer à Dofus à la sortie justement de cette refonte graphique, au final, de ce portage, « Est-ce que je vais quand même pouvoir continuer à jouer ? » Vous en faites pas, justement, vous allez pouvoir tester, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Donc mardi, c'est l'occasion de tester vos PC, de tester votre machine, si tout fonctionne bien, si vous pouvez jouer un compte, deux comptes, trois comptes, si vous pouvez jouer autant de comptes que vous voulez, si le jeu lag, si les promesses d'Ankama sont faites au niveau justement de la fluidité du jeu, c'est l'occasion de tester aussi les interfaces, est-ce qu'elles vous plaisent ? Est-ce que vous les trouvez ergonomiques ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent ? Moi, ce qui m'interroge, enfin, sur quoi je m'interroge principalement, c'est les maps. Parce que lorsque nous allons être dans une zone comme Incarnam, on ne sera plus en combat sur la map normalement, sur la map sur laquelle on se trouve. Ça veut dire que là, t'es au zap. Bah, t'es pas au zap, mais admettons que t'as la première map d'Inkarnam, plutôt qu'être en combat sur cette map-là, tu seras en combat sur une des maps qui sera de la zone d'Inkarnam. Donc ça sera une map générée, si j'ai bien compris leur système. Vous avez aussi l'occasion de tester les nouvelles maps tactiques, de voir un petit peu le début du jeu avec toutes les animations, la refonte graphique de vos personnages, l'apparence des items. Et aussi, comme ça dure le 3 mois, il y a la possibilité de tester un peu l'économie, voir comment ça va se passer. Et plus on est, mieux ce sera pour l'économie. Vous allez pouvoir voir un peu ça se passe comment de reprendre Dofus sur un serveur sur lequel il n'y a pas eu l'impact des idoles, donc de la surgénération de ressources des idoles et des succès, parce que les succès ont aussi été nerfés. Les challenges maintenant qui demandent de choisir entre l'XP et le drop. Ce sera l'occasion de vraiment tester et se préparer à l'événement que va être Dofus Unity en décembre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, en tout cas, moi je suis incroyablement pressé de tester les nouvelles interfaces, surtout celles des skins, parce que si vous n'avez pas suivi, nous allons pouvoir justement créer un skin et donc un pack de couleurs propres à l'ensemble d'équipements. Je ne sais pas si ça sera sur la bêta, j'espère, mais grosso modo, pour les joueurs comme moi qui disposent de plusieurs stuff, ou même simplement vous, peut-être que vous avez envie d'avoir plusieurs skins, vous aurez la possibilité d'avoir des ensembles de skins, et donc de couleurs. Ça sera, vous pourrez donc mettre une potion de couleurs sur votre ensemble un, votre personnage pourra être bleu, et sur l'autre, il pourra être rouge. Donc faire des skins vraiment très différents d'un build à l'autre. Et ça, je pense que ça va être vraiment un petit banger. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, à partir du 13, je rappelle, c'est donc le 13, c'est quand le 13 ? C'est mardi, mardi 13, donc dans 8 jours, je serai en live tous les jours sur Unity. Je vais normalement faire cette bêta avec mon frère, on verra bien si ce n'est pas le cas, on essaiera d'être encore plus, avec le live, ça ne devrait pas être un problème. Bon, à 4 quand même, parce qu'au-delà, c'est quand même des combats bien trop longs pour un résultat quand même. Honnêtement, je trouve qu'on parcourt quand même mieux le jeu assez facilement, avec plus de fluidité, on s'en sort mieux, plus rapidement, plus facilement, en étant à 2 qu'en étant à 4, 5, 6, et jusqu'à 8. Donc, tous les jours, je serai en live sur la bêta d'Unity, on essaiera d'aller le plus loin possible, peut-être même qu'on testera les songes au niveau 50, il me semble quand même peut-être pas forcément une super idée, mais ça peut être super sympa, parce que c'est quand même le contenu que je préfère le plus en jeu. Sinon, on fera de la complétion, on ira faire donc tous les dofus, le dofus argenté, le dofus kawatt, dans l'ordre, le dofus dococo, ensuite on fera un petit veilleur, etc. On fera tous les dofus qu'on peut, on essaiera de faire un peu comme si on était sur les serveurs d'Unity, à la sortie en décembre. Donc, si vous, vous avez justement des tips et astuces à partager, et que vous voulez les partager dans les commentaires, n'hésitez pas, et si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pu répondre, et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je pourrai vous répondre dès que possible. Merci à vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501